Bonjour à tous, gente dame et gentilhomme, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous avez bien, que vous avez passé un bon mois d'août, merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose mes vidéos et merci à toi si tu viens d'enlever que tu es nouveau sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin sur ma chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime ou de t'abonner par la suite bien sûr. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Thérèse, je suis meilleure et voyante, je suis là pour faire ton horoscope pour le mois de septembre à toi amie Lyon. Donc je vais faire un horoscope spécial reprise d'activité pour vous. Allez, pour changer un petit peu, on va mettre un thème sur les horoscopes. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut du changement. Voilà, voilà, allez, on va voir vos activités. Oups, là, 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 ça blablate sur la reprise d'activités, ça blablate. Un monsieur avec des coméranges, la trahison, la tromperie, les mensonges, les non-dices peut-être autour de cette activité. Alors, les activités, la carte de l'espoir, elle est tombée, les effets que cela va te procurer bien, mal et les énergies, les activités, le bien et le mal que cela peut te faire, et les énergies, les activités, le bien et le mal que cela peut vous procurer, et les énergies pour ces activités, une petite carte, une petite carte, une petite carte de l'oracle sacré des chakras pour les activités, pour le bien et le mal, et pour les énergies, et pour finir, on va mettre, pour le tas des sentiments que cela vous procure, ces activités, la carte de l'oracle, les sentiments pour les lions, s'il te plaît, et pour moi-même, puisque je suis lion, ça, carré, on prendra une carte là. Alors, ces activités, pour toi, la reprise de l'activité, et pour moi, déjà, espoir, toute activité, la reprise, garde espoir, si tu as envie de faire des choses, le temps que cela se mette en place, peut-être qu'il faut attendre un peu plus, le temps d'aboutir à cette toile d'araignée, donc le temps d'aboutir à ce que tu veux comme activité. Bon, là, on nous parle d'une personne avec de l'expérience au biais de ses activités, d'accord ? Ou alors, cet homme, vous gardez espoir pour ses activités. Prenez-le par rapport à ce que vous vivez, toujours pareil, on adapte par rapport à ce qu'on fait comme activité ou ce qu'on vit. Si vous ne faites pas d'activité, vous ne reprenez pas d'activité, ça se peut. Prenez les messages que vous allez apprendre dans ce que je vous donne, peut-être qu'il y aura un message pour vous. Donc, personne expérimenté avec une certaine sagesse pour ses activités. Donc, peut-être qu'une prise d'activité dans les trois semaines à venir, parce que c'est un cycle lunaire de trois semaines. Ok, on va voir le troisième cas. Bon, dans vos activités, vous allez rencontrer un petit peu un tsunami, quelque chose qui va vous chambarder, qui va vous secouer. Alors, si c'est une activité sportive que vous faites, effectivement, quand on prend une activité, on peut être chambardé avec des douleurs. Mais là, c'est quelque chose qui peut vous donner aussi des émotions, peut-être la joie de reprendre cette activité aussi. Donc, reprise d'activité, on est sous l'effet des émotions pour cette reprise d'activité. Une personne, déjà, je pense, expérimentée, après on voulait de garder espoir. Peut-être que pour certains, on n'arrive pas à démarrer votre activité comme vous le voulez, le temps que ça se mette en place, pour que la toile d'araignée elle se tisse. Voilà pour vous. Donc, dans le signe de l'émotion. Et la carte de l'oracle, le sacré des chakras, qu'est-ce qu'on vous donne ? Effacer les doutes et les peurs. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur pour aller vers cette activité, avec cette carte du 19. Non, la carte du 19, c'est je fais, je me mets en action pour ces activités. J'enlève les peurs et les doutes que je peux avoir pour faire ces activités. J'y vais, je me lance. D'accord ? Il faut le faire. Ce qu'on voulait faire, il faut le faire. D'accord ? Pour certains, ça prendra un peu plus de temps avant de se mettre en place, mais vous allez y arriver. Maintenant, si vous avez peur, il faut effacer ses peurs. Et vous pouvez vous servir de cette carte en la photographiant. Vous la prenez, vous pouvez l'imprimer et vous allez activer ce symbole de cette carte pour vous aider à vaincre ses peurs et ses doutes. Et vous mettez les doigts sur la carte et vous activez cette carte. Et c'est bien fait que cela va vous procurer et vous répéter l'affirmation que je vous donne. « J'ose aller au-delà de mes peurs ici et maintenant. » Et vous voyez, vous arriverez à combattre et vous allez avoir cette force qu'a le lion pour effacer ses doutes et ses pas. Et je vous le souhaite. Osez. Osez. Et je me mets en action. Je fais. Alors, le bien et le mal que cela vous procure. Bon, on parle de peur. C'est des peurs. Le mal que cela vous procure, c'est des peurs que vous avez de créer, de faire cette activité. Et on revient sur un petit peu le temps numéro un, puisqu'on a parlé des peurs et des doutes, des émotions. C'est des motifs, vous avez peur. Il faut effacer ses peurs. Pour un homme, alors c'est vraiment peut-être pour un homme, ou si cela ne vous parle pas à vous, c'est peut-être votre homme à la maison pour reprendre ses activités, etc. Il a des peurs, des doutes. Il faut convaincre ses peurs et ses doutes qu'il ne met mal à l'aise. Tout simplement. Mais ce que je vois, c'est que cela peut vous apporter une transformation bénéfique, puisque c'est mourir pour en être, on laisse une situation qu'il ne nous faut pas, pour aller, quelque chose de bénéfique pour nous. Donc, une mutation, un changement bénéfique, avec la carte de l'avant, et là, pour vous. Il y a du renouveau dans cette reprise d'activité, mais si elle vous fait peur. Donc, essayez de combattre cette peur pour vous amener vers ce renouveau, tout simplement. évacuez la couleur, évacuez la colère. Il y a quelque chose qui vous met hors de vous quand même. Donc, on a encore la carte « Je fais, je fais, je fais, je dois mettre en place des choses pour moi qui sont bonnes. » J'efface ces peurs, ces doutes et cette colère. Là, il faut vraiment vous mettre en action de faire des choses pour... Alors, si c'est un travail, c'est pareil, quand on a le travail, on est dans le travail, on ne pense qu'au travail, on ne pense pas aux soucis. Logiquement, quand on a l'esprit bien occupé, on ne pense pas au reste, à ce qui vous fait mettre en colère. Si vous faites du sport, c'est pareil, vous allez évacuer cette colère que vous avez en vous. C'est pareil que si on prenait un coussin de boxe, on met la colère dans ce coussin et on évacue cette colère. Donc, en activité, vous allez évacuer cette colère parce que votre esprit sera occupé, vous mettez en action, vous avez besoin de vous dépenser pour évacuer tout ce que vous avez accumulé de colère, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis en colère, justement, pour en arriver là, être à bout, un petit peu, aussi. Donc, vous avez cette énergie de colère qui est incrustée à vous, qu'il faut se dégager. Ça peut remonter de loin par rapport à ce que les choses que vous avez vécues, de temps en temps, vous avez ce regain de colère qui vient en vous. Peut-être que vous allez vivre un événement aussi fâcheux, en septembre, qui va vous faire monter en pression, en tension, avec cette colère. Vos guides vous disent que vous ne devez pas laisser ces éléments perturbateurs, ces événements. Il faut les laisser de côté pour ne pas vous déséquilibrer en énergie. Là, c'est l'état d'énergie, mais là déjà, on vous parle que ne vous laissez pas déséquilibrer parce que ça va jouer sur vos énergies. Donc, vous pouvez, pareil, prendre la carte en photo, la mettre en action, vous aider à être beaucoup plus serein ou sereine, et faire l'affirmation. Je suis serein ou sereine, quoi qu'il arrive ici et maintenant. Je suis sereine ou serein, quoi qu'il arrive ici et maintenant. Donc, laissez-vous emporter par cette énergie de la carte. Calmez-vous, détendez-vous, c'est important. Allez, les énergies que vous pouvez gaspiller, vous donner, qu'est-ce que vous allez ressentir ? Déjà, on vous dit que vous avez une belle protection sur vous, au niveau des énergies, pour moi, beaucoup plus lumineuses, puisqu'on a la bougie qui indique la lumière. Donc, vous aurez une énergie beaucoup plus lumineuse en faisant cette activité, en vous mettant en action. Ce que ça va faire, ça va calmer cette agressivité que vous avez peut-être même envers les autres par moments. Donc, il faut calmer tout ça. Il faut changer ces énergies de colère et élever la lumière en vous. Mettez-vous dans la lumière. Arrêtez cette colère, cette agressivité que vous pouvez avoir par moments, par rapport à un mal-être. Il y a quelque chose qui vous rend comme ça. Et déception. Alors, il y a peut-être un événement perturbateur dans votre vie actuellement qui fait que vous avez un mal-être en vous. Vous êtes dans la peur, la colère, dans les émotions, les doutes. Vous ne savez peut-être pas trop où vous allez. Et puis, une personne peut-être vous a déçu. Alors, une petite déception, parce qu'il y a le moins à oublier, vous serez déçu quand même. Quelqu'un qui vous a blessé, profondément blessé. Alors, des fois, c'est des paroles. Alors, emmenez ces énergies vers la lumière, changez d'énergie. J'ai envie d'en rajouter une pour vous. Allez, s'il te plaît, pour les dix autres. Moi aussi, il y a quelqu'un qui va me pousser dans ma colère. Et à ma... Gros, des fois, on est déçus. Allez, pour les yots, pour moi-même. Ah, écoutez. S'il y a quelque chose qui vous déplaît, il faut communiquer, il faut parler, dialoguer. Et puis, il faut sortir de notre zone de confort. On dit sortir de notre... S'émanciper. S'il y a envie de faire quelque chose, on le fait. Que ça plaise ou pas à des personnes, on le fait. Peut-être qu'on va prendre un envol selon une situation qui nous a déplu, qu'on ira plus vers la lumière, que certaines personnes qu'on pensait lumineuses ne sont pas lumineuses. Et on a envie d'aller ailleurs, de s'envoler ailleurs. C'est une possibilité. Et pour certains, on leur dira de sortir de leur guide, de leur habitude, de leur quotidien. changer les énergies en sortant. Voilà pour vous. Allez, on remet celle-là qui était là. Et voilà, on a encore des pulsions pour vous. Donc vraiment en état de stress. Il faut calmer tout ça. Pareil, on nous demande à maîtriser ces pulsions avec cette carte, ici et maintenant. Je canalise mes pulsions, ici et maintenant. Là, je vois quelqu'un sous tension, comme une cocotte minute, par rapport à cette déception, cette colère, que vous allez avoir au mois de septembre. Donc, les énergies, c'est tout fou, tout flamme pour vous, en termes d'énergie. Il y a beaucoup de situations qui vous font sortir de... des gonds. Alors, est-ce que c'est une phase de déception, de... un mal-être, des agressivités extérieures que vous recevez, qui fait que vous avez vraiment ce mal-être. Donc, essayez de canaliser tout ça. Essayez de faire retomber les pressions. C'est la carte du chakra sacré. C'est je ressens. Vous devez ressentir ce qui se passe autour de vous et canaliser ces pulsions et cette énergie. Donc, essayez de canaliser ces énergies, ces pulsions que vous avez et ressentez ce qui se passe autour de vous. par rapport à ces énergies. Comment ça vous impacte ? Pourquoi ça vous impacte ? Pourquoi ça vous emmène là, à être énervé, en colère ? Bon, allez, on va voir les sentiments maintenant. Bon, perdre de deuil, ça veut dire qu'il y a des situations que vous devez oublier pour avancer. Et regardez, on a encore la bougie de la lumière pour avoir un peu plus de luminosité en vous. Donc, on essaie d'enlever une mauvaise chose qui est arrivée à nous, qui nous empêche d'aller vers nos activités vaquées, vers nos occupations, parce que on n'a pas fait ce deuil, aussi bien de nos relations ou d'une situation que vous avez vécue. Donc, pour pouvoir avancer, il faut vous libérer. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Là, franchement, ça peut être aussi, bien sûr, un être cher qu'on a perdu, le deuil, ça peut parler d'une personne décédée. C'est peut-être ça qui vous procure ce mal-être, à vous de voir aussi ce qui se passe. Alors, maintenant, on vous dit que maintenant, il est temps de trouver un compromis dans cette situation et de vous mettre en action et de faire des efforts. Vous voyez ? Alors, sentimentalement, pour vous mettre en activité, il va falloir faire des efforts, pour vous mettre en action, parce que ça vous coûte de vous mettre en action ou de reprendre ces activités. On avait bien vu que ça jouait déjà sur les émotions. Il y a une crainte, aussi, là-dedans, ces activités. Toute activité confondue, que ce soit une activité, travail, ou sport, ou vous vaquer pour x et x choses, il va falloir retrouver un compromis pour pouvoir avancer dans cet endroit de nage, pour vous permettre d'aller mieux et d'avoir d'un meilleur sentiment sur les activités que vous allez faire. vous oeuvrez, vous devez faire les choses un peu plus d'entrain, un peu plus d'envie, on met l'effort, on essaye d'oublier les choses du passé qui nous empêchent d'avancer vers ces activités. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, essayez de mettre, d'activer ce changement, cette mutation qu'on avait vue, là. rien que de mettre en action, il va falloir un petit peu de temps, mais c'est comme ça, quand on prend une activité ou un travail, le temps de prendre la routine, il faut un certain temps, certaines habitudes qui vont se mettre en place pour trouver un bien-être, vous séparer dans ces activités que vous allez faire pour trouver quelque chose de bon. donc voilà, faire des efforts, vous mettre en action pour améliorer votre situation et d'aller vers un but. Voilà pour vous. Je dois vous pousser à agir dans une activité pour oublier les choses du passé. Ça peut remonter quelque chose du passé que vous avez vécu. Vous mettre en action qui vous permettra d'oublier et vous allez réaliser des choses qui vous seront bénéfiques. On en complète une. Allez, on en complète une. On en complète une. Allez bien. On a de la jalousie et de la rivalité. dans les sentiments. C'est vraiment de la trahison que vous avez eue là. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a trahi ou dans votre travail ou dans votre sport ou dans l'activité que vous faisiez auparavant. L'activité que vous faisiez auparavant, il y a quelqu'un qui vous a mis certainement des bâtons dans les roues. Il y a une rivalité. Il y a quelqu'un, une personne interposée là-dedans. Donc, là, à vous de voir comment vous pouvez couper cette jalousie et cette rivalité par rapport à ce qui s'est passé. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir avancer et faire des efforts de vous sortir de cette impasse. Alors, ou c'est vous qui avez cette jalousie envers quelqu'un ou c'est quelqu'un qui a une jalousie avec vous. Il faut renforcer votre confiance en vous pour vous permettre d'avancer dans ce que vous voulez atteindre. D'accord ? Et il faut s'en donner les moyens surtout de pouvoir changer les choses. Ok ? Donc, ben voilà, mes chers lions, je vous souhaite un bon mois de septembre. Portez-vous bien. A bientôt. Je vous aime. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir. Bon mois de septembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501